Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doit paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doit être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, cela enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Après mon ordination sacerdotale, il y a plus de deux ans par là, Beaucoup de supérieurs, beaucoup de prêtres, déjà dans le ministère, Et déjà dans cette pratique, surtout ceux de ma famille religieuse, Les Franciscans de Marie, beaucoup m'ont conseillé ce qu'on appelle la formation permanente des prêtres. C'est-à-dire, la formation ne finit pas la formation d'un prêtre. Et je crois que même la formation, dans les fonctions et dans les autres activités sociales, La formation ne finit pas seulement dans la dimension académique, les bancs à l'université. Sinon, qu'elle doit continuer, même lorsqu'on a déjà commencé, Et la profession qu'on a étudiée à l'université pendant sa formation. Et les prêtres, déjà dans le ministère, m'ont conseillé cette formation. Et les caractéristiques de cette formation, c'était la lecture. Lecture des livres conseillés ou pas, des livres qui t'apportent quelque chose dans ton ministère. La lecture, la lecture des documents, des nouveaux documents qui sortent dans l'église. La lecture de l'actualité, être en actualité, c'est-à-dire écouter ce qui se vit dans le monde, voir et écouter. Et parfois, malgré le peu de temps que j'ai, j'essaye d'entrer dans cette école, cette nouvelle école dans la vie du prêtre, du jeune prêtre que je suis. La lecture, l'actualité, la participation à certaines conférences, les directions spirituelles, la confession et les retraites spirituelles. C'est ce qu'on appelle la formation permanente du prêtre. Et ce dernier jour, en écoutant l'actualité de notre église, quelque chose m'est venu en tête, peut-être oeuvre du malin, oeuvre du démon, qui me disait, pourquoi tu souffres tant en voyant l'actualité de ton église? Ne serait-ce pas mieux de ne plus lire ce qui se passe dans l'église et d'être en paix? Non, nous pouvons tomber dans ce piège. Ferme les yeux, si tu ne vois pas le mal qui se passe, alors tu seras en paix. Ne lis pas l'actualité et tu seras en paix. Le mal qui se passe dans le monde, oui, il y a le mal, mais si tu ne sais pas qu'il y a le mal, tu seras bien dans ta conscience. C'est un grand risque et c'est une tentation du diable pour que nous ne puissions pas voir ce qui se passe et que nous ne puissions pas faire notre part, c'est-à-dire essayer que ce mal soit de moins en moins. Et ces derniers jours, depuis ce qui suit l'actualité de l'église, peuvent être au courant du thème que je vais aborder aujourd'hui. Il y a ces derniers jours, ce qu'on appelle au Vatican, le synode. Le synode sur les grandes réformes de l'église. Il y a un thème qui ne me choque pas, mais qui attire beaucoup mon attention, surtout sur le contenu. Ces derniers jours, on parle d'un nouveau péché. C'est-à-dire, je ne sais pas si dans mon ignorance catechétique et théologique, je ne sais pas encore tous les péchés qui existent. Mais ces derniers jours, on nous parle d'un nouveau péché. Et ce qui a attiré mon attention, c'est ce qu'on appelle le péché contre la création. Nous péchons contre la création, la défense de la maison commune, la maison commune qui est la terre, la nature. Oui, nous devons défendre la terre. Oui, nous devons défendre la nature. Oui, nous devons défendre ce qui est autour de nous, les personnes et les biens. Nous devons défendre, mais pourquoi je défends la nature? Pourquoi je défends la terre? Pourquoi je prends soin de la nature? Pas parce que le changement climatique et que le monde, la nature, est en train, je ne sais pas, de vivre des troubles climatiques. Moi, comme chrétien, je ne défends pas la nature comme un écologiste. Je ne défends pas la nature parce qu'un parti politique ou un groupe de pression me demande de défendre la nature. Moi, comme chrétien, je défends la nature parce qu'elle est œuvre de Dieu. Ma motivation est religieuse. Ma motivation est spirituelle. Je défends la nature parce qu'elle est œuvre de Dieu. C'est cela l'Ancien Testament. Défendre les droits de Dieu. C'est le résumé de l'Ancien Testament. Dieu est le créateur, il est Seigneur. Moi, je suis une créature, c'est-à-dire Dieu a des droits et j'ai des devoirs. Et l'un des droits du Seigneur, c'est que sa création, son œuvre, soit respectée et défendue. Je défends donc la terre. Je défends la nature. Je ne pollue pas. Je ne jette pas les ordures n'importe où. Pour Dieu, pas parce que les écologistes me le demandent. Je défends les personnes faibles. Pas parce qu'il y a un groupe de pression qui me le demande, un groupe politique. Je suis contre les abus faits aux femmes. Pas parce que les féministes sont sortis marcher dans la rue, mais parce que la femme est œuvre de Dieu. Ma motivation est religieuse. Ma motivation est spirituelle. Ma motivation, ce n'est pas parce qu'il y a des lobbies, des groupes de pression, qui peut-être ont de bonnes motivations, de bonnes intentions, loin de moi de juger ces personnes. Mais moi, je suis chrétien. Et moi, je sais que l'œuvre de Dieu doit être respectée et défendue. L'œuvre de Dieu, les personnes, ceux qui vivent autour de moi, les personnes doivent être défendues et respectées. Les immigrants, les personnes faibles, la femme, l'enfant qui n'est pas encore né, doivent être défendues parce qu'œuvre de Dieu, pas parce que, je ne sais pas, tel lobby est sorti dans la rue et a financé les moyens de communication pour qu'on parle de cette défense. Moi, je suis chrétien. Et les nouveaux péchés, il faut mettre, il faut les expliquer. Ils ne sont pas si nouveaux que ça depuis l'Ancien Testament. On parle de la défense de la nature. Les droits de Dieu, c'est cela. Défendre les droits de Dieu, c'est aussi défendre et respecter l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est la nature, la terre, la maison commune. L'œuvre de Dieu, c'est les personnes et les biens. Donc, notre motivation comme chrétien ne doit pas être une motivation comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que, prenons un exemple. Pourquoi vais-je pardonner? Pourquoi vais-je pardonner cette personne qui m'a offensé? Si je n'aime pas Dieu, si ce n'est pas parce que je respecte les droits de Dieu, ce Dieu qui me pardonne a aussi le droit de recevoir de moi le pardon. Si ma motivation est simplement humaine, si ma motivation est simplement basée sur ce que dit la majorité, la majorité dit aujourd'hui que l'avortement est un droit. C'est la majorité qui le dit. Peut-être cette majorité qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'est pas si majorité que ça. Mais parce que la majorité le dit, moi aussi je vais l'accepter. Que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur sur ce que la majorité dit? Parce que la majorité peut se tromper. Le droit de Dieu c'est que tu défends sa création. Le droit de Dieu c'est que tu défends son oeuvre. Et l'une des oeuvres de Dieu, c'est l'enfant non-né, innocent, qui est dans le ventre de sa mère. Et qui n'est plus une propriété de sa mère, qui est oeuvre de Dieu. Et que nous devons tous défendre. Donc, chers frères et sœurs, je parle de cela parce que l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un thème très intéressant. Le Christ nous demande d'être lumière. Et de mettre cette lumière où elle brille. Il parle aussi des oeuvres. Nos oeuvres doivent briller. Nos bonnes oeuvres doivent briller. Si nous avons seulement la catéchèse, Si nous avons seulement une formation théorique et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude du message de Dieu. Mais ce qui est le plus important dans nos actes, ce qui est le plus important dans nos comportements, c'est la motivation que nous mettons dans ces actes. Pourquoi tu pardonnes? Pourquoi tu respectes la nature? Pourquoi tu respectes la terre? Pourquoi tu défends la famille? Pourquoi tu défends? Et que tu aides ces personnes dans les difficultés, les immigrants, les pauvres, pour Dieu, par amour pour Dieu. Et parce que Dieu a le droit de retrouver en toi la défense de son oeuvre, la défense de la création. Que le Seigneur nous aide comme chrétien à avoir comme motivation lui, par amour pour lui, par amour pour Dieu, parce que je respecte les droits de Dieu, je défends son oeuvre. Parce que je respecte les droits de Dieu, je défends la création. Parce que je respecte les droits de Dieu et par amour pour Dieu, je défends la famille, je défends l'enfant qui n'est pas né et qui est un innocent, qui n'a pas demandé d'être dans le ventre de sa mère. Prions donc le Seigneur pour qu'il puisse être au centre de nos motivations. Que tout ce que nous faisons soit lié à lui, que nos pensées, nos paroles et nos actions soient liées à son message et à sa personne. Pour toi Seigneur, lorsque nous avons cette motivation, nous avons une autre force. Parce que parfois, cette personne qui t'a fait du mal ne mérite pas ton pardon. Parfois, cette personne qui a besoin de ton aide est une personne que tu ne connais pas et ne mérite pas ton aide. Mais si tu le fais pour Dieu, si tu le fais pour le Seigneur, si tu le fais par amour pour Dieu, tu as une motivation supérieure parce que Dieu, lui, a beaucoup fait pour toi. Parce que Dieu, lui, t'a rempli de ses bénédictions. Et le retour que tu dois lui donner, c'est de pardonner ceux qui t'ont offensé. Le retour que tu dois lui donner, c'est d'aider ceux qui sont dans nos besoins. C'est cela la gratitude, la réponse de l'homme au bienfait de Dieu. La réponse de l'homme pour toutes les grâces reçues de son Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre pour lui. Que Dieu nous aide à agir, à nous comporter pour lui, par amour pour lui. Pour toi, Seigneur, parce que je veux te remercier par gratitude pour tout ce que j'ai déjà reçu de toi. Pour toi, Seigneur, je vais essayer de me comporter comme tu me le demandes. Pour toi, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Louez-so à Jésus-Christ. A jamais.